Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous avez vu au titre vous allez m'accompagner durant la semaine à la ferme donc voilà il y a plusieurs petits travaux à faire c'est vrai que là l'hiver il y a les animaux à s'occuper certes mais sinon il n'y a pas grand grand chose à faire aujourd'hui on est dans le télescopique comme vous pouvez le voir là le petit JCB avec un plateau Saturne on va aller chercher du foin chez Benjamin que vous connaissez donc Benjamin qui est un très bon ami c'est celui qui allait John Deere en cabinet G2 on a un petit peu de temps de route on y va en télescopique on va charger etc pour les ramener à la ferme voilà pour complémenter un petit peu le stock de foin j'allume le petit télescopique alors comme on va sur la route je vais bloquer les 4 roues directrices alors je clique sur le petit bouton là et là voilà je me mets en 2 roues surtout avec le plateau derrière voilà mieux vaut vraiment être en 2 roues directrices sinon on peut vite se faire avoir dans le sens où voilà on n'est pas trop habitué le 4 roues motrices je le désactive aussi je l'avais activé tout à l'heure vu que j'étais allé atteler le plateau sur de l'herbe donc je voulais pas trop que ça marque c'est parti on va aller chez Benjamin charger ça là on est avec une pince manubale donc c'est franchement le top pour ça on peut prendre deux ballots par deux ballots alors le petit giro aussi et je vais mettre quand même les feux de position puisque on est en pleine tempête non en vrai c'est vrai là on est en vigilance orange ça s'est calmé un petit peu mais ce matin c'était vraiment un enfer il y avait quoi du 70 80 km heure en rafale il y a pas mal d'axes routiers qui sont fermés à cause de chutes d'arbres bon allez moi je vais faire la route et on se rejoint chez Benjamin pour charger ça nous voilà arrivés chez ben donc ça va être quelques balleaux de foin juste ici j'ai décroché le télescope benjamin avec les faussées sur le 22 il va bien se placer moi je vais prendre le télescopique pour charger ça donc normalement on va prendre une dizaine de boules je viens de finir de charger du coup il ya 14 ballons on a fait deux rangées en bas et il y a une petite tour à nous d'en haut là il y avait un petit droit à la ligne 5 qui fait la manoeuvre viens tu pour la manoeuvre voilà la manoeuvre est faite on va rater ça puis on repart à la ferme on va décharger ça c'est parti on reprend la route direction la ferme donc là c'est un peu galère à sortir il ya victorien qui me guide par contre il faut que je prenne assez large aussi je suis un peu un teubé là merde hop nickel c'est vrai que la sortie elle est un peu galère c'est sur une une route à deux voies 90 degrés puis avec des haies sur les côtés du coup on voit pas grand chose me voilà arrivé à la ferme du coup je vais décharger tout ça j'ai mis le plateau juste ici bah on va ranger comme vous avez vu dans la dernière vidéo le foin juste là bon il recommence à pleuvoir bon après on en a pas pour longtemps mais bon c'est vrai que le foin faut éviter qu'il aille trop sous la pluie bon là c'est vraiment une petite averse franchement le télescopique c'est vraiment agréable pour décharger contrairement à un tracteur fourche enfin personnellement c'est mon avis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez c'est vraiment maniable c'est agréable le seul point négatif que certaines personnes diront c'est la visibilité du côté droit de la flèche c'est vrai que bah on voit pas grand chose mais sinon on a une super visibilité avec cette fenêtre enfin cette vitre qui est vraiment voilà qui va carrément jusqu'au toit tandis qu'avec les tracteurs on l'a pas certes on a le petit carreau mais c'est bien bien moins pratique va peut-être mettre les phares on y verra un petit peu plus clair voilà nickel bon là on est sur du jcb 1 logique je pense que vous avez remarqué moi j'apprécie vraiment jcb n'hésitez pas à me dire vous quelle télescopique vous préférez après je pense quand même c'est une question d'habitude mais je vais vous dire pourquoi j'apprécie jcb donc déjà il ya un truc que j'adore chez jcb c'est le panneau de fenêtre juste à gauche là regardez juste ici où en fait on peut l'ouvrir ça veut dire que c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec la fenêtre ouverte et après il ya l'environnement en fait la cabine je trouve que c'est vraiment simple c'est à dire que même un enfant il pourrait il pourrait faire c'est ultra simple et surtout la commande en fait cette commande là je l'apprécie vraiment après c'est vrai qu'on pourrait comparer aussi à classe ou ni hollande pour les moissonneuses enfin bref et toutes les marques on est habitué à la commande mais celle là je la trouve vraiment pratique en gros ici bah voilà tout ce qu'il ya de plus normal et ici ça va être pour déployer la flèche et à droite ça va être pas pour fermer la pince par exemple ici le cannibale enfin le manubal ou sinon le croco quand on a un croco et en fait je trouve que c'est tout bête quoi et puis il ya le petit inverseur derrière et en fait on a tout à portée de main quoi pareil pour la cabine voit les petits boutons là et puis terminé on en a pas partout dans tous les sens c'est assez simple à comprendre simple à manier ils ont vraiment une bonne machine quoi elle n'est pas elle n'est pas trop complexe elle est simple elle fait le travail super maniable et super intuitif franchement j'apprécie vraiment après bien sûr il ya il ya plusieurs teams il ya les teams ouais les télesco ça vaut rien les tracteurs c'est mieux moi j'ai tendance à dire le tracteur est bien bien plus polyvalent c'est sûr il n'y a rien à dire le tracteur est bien plus polyvalent et le télescope en fait c'est une fois que vous avez goûté au télescope vous pouvez quasiment plus vous en passer après le télescope remplacera jamais un tracteur mais en fait c'est c'est vraiment un plaisir d'avoir un télescopique pour certaines tâches en fait par exemple notamment voilà ranger les ballots tasser les ballots faire le fumier enfin voilà quand vous avez un télescope c'est vraiment agréable après oui le tracteur il va être bien plus polyvalent et bien plus rentable qu'un télescope mais voilà on va dire le télescope c'est un peu un péché mignon enfin moi c'est mon point de vue n'hésitez pas voilà à me dire ce que vous en pensez pour vous est ce qu'un télescope ça vaut le coup après c'est sûr que bien sûr c'est un coût en plus il ya rien à dire à ce niveau là c'est vrai que le télescope on se dit jamais qu'on en a besoin et quand on l'utilise une fois le nombre de choses qu'on peut faire et que ça simplifie quand même la vie voilà l'équipe j'ai fini de tasser le foin la ferme a été ravitaillé j'ai remis le t6 et puis voilà ça va être bon pour aujourd'hui nouvelle journée qui commence alors aujourd'hui on sort le t7 avec la campagne ainsi que le télescope donc je pense que vous avez compris ça va être journée fumier puisqu'il a neigé et ça a gelé donc bien évidemment c'est toujours plus agréable de faire le fumier quand il a gelé puisque les sols sont secs on s'enterre pas on procrase pas on fait pas de boue donc on va curer les deux stabulations que vous avez vu dans ma dernière vidéo curé qu'est ce que c'est bah c'est tout simplement enlevé bah tout le paillage qu'on a fait pour redescendre le niveau des stabulations parce que sinon bah les vaches elles montent elles montent elles montent elles arrivent à un moment bah elles vont dépasser les cornadis enfin voilà en fait on fait place nette et on va déposer ça à un endroit où on stocke le fumier pour les pendre durant l'été après les moissons vous allez m'accompagner durant cette petite journée de curage j'ai fait le plein je prends les commandes de mon petit T7 je vais aller me placer et Joe il va me charger je me suis placé, Joe me charge et puis après bah on va aller vider ça tranquillement sous ce beau soleil allez Joe a pas mis de temps à me remplir donc bah c'est parti on va vider voilà ça tourne assez serré Joe me suit du coup parce qu'à mon avis il va remonter un petit peu le tas là où on baigne le fumier parce que c'est vrai que ça fait un petit moment bah qu'on a baigné sans relever le tas regardez moi ce temps ça fait plaisir voilà tout est enneigé avec un grand soleil bon par contre va pas falloir qu'on mette trop de temps non plus à tout curer puisque là je pense que la gelée et la neige va tout simplement disparaître parce que là le soleil quand même il a l'air de taper assez fort en terme de température je vais vous dire ça normalement aujourd'hui on était pas censé monter très haut mais voyez là il me met moins 2 mon téléphone mais ça me paraît bizarre peut-être moins 2 mais avec le soleil qui tape c'est mort la neige elle va fondre au niveau du trajet on n'est pas non plus à se plaindre c'est de la petite route et puis voilà c'est assez à côté moi je dirais plus ou moins 10 minutes du coup aller-retour avec le bénage on est à 20 minutes pas plus après effectivement on a de la chance puisque le parcellaire de la ferme est situé sur la même zone géographique donc on n'a pas non plus des kilomètres et des kilomètres à faire pour rejoindre chaque parcelle ce qui nous permet d'avoir des tas de fumier qui sont proches de la ferme et bah du coup on met moins de temps pour aller baigner le fumier je fais quand même attention sur la route puisque bah c'est vert glacé et là j'ai quand même un ensemble assez conséquent et surtout assez lourd avec le fumier dans la campagne on le remplit quand même on la remplit vraiment bien donc voilà je veux pas non plus que la baigne glisse ou quoi donc voilà notamment dans les virages comme ça je préfère pas faire le foufou et rouler tranquillement et pas perdre le contrôle nous voilà arrivés au tas Johnny juste là bas est en train de le remonter du coup comme je disais hop j'active mon 4 roues et là je tourne à droite en espérant que je m'enfonce pas trop mais visiblement Johnny n'a pas marqué avec le télescope donc moi ça devrait le faire voilà moi je vais me mettre là puis je vais aller le voir bon les amis du coup petit problème là Joe repart en fait code erreur sur le télescopique donc vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule quand je disais que les télescopiques j'adorais et que JCB j'adorais mais bon c'est des choses qui arrivent je vous en veux pas si vous vous foutez de ma gueule mais du coup chantier arrêté pour vous expliquer code erreur sur la pression d'huile moteur pression d'huile moteur en fait qui est trop basse donc c'est soit dû à la sonde qui est morte donc si c'est ça c'est pas grave parce qu'en fait faut juste changer la sonde mais si c'est pas la sonde bah là c'est vraiment un problème de graissage du moteur et donc là c'est vraiment la merde la pièce classe enfin SM3 vont la recevoir demain matin du coup on est à l'arrêt pour aujourd'hui ça va être la seule benne qu'on va faire du coup bah on va vider ça puis après ça va être une fin de chantier malheureusement en espérant qu'on pourra reprendre demain matin je vais vider ça dans le fond là où il a relevé un peu le tas bon il rentre quand même hein le télescopique n'est pas à l'arrêt puisque en gros on nous a dit qu'on pouvait rentrer voilà en ne dépassant pas les 1500 tours au régime moteur donc on y rentre tranquillement moi j'étais en train de faire les éloges des télescopique et JCB et je me mange un karma avec le télescopique qui a une panne qui nous empêche de bosser là j'avoue le dieu des tracteurs il n'a pas été content donc j'ouvre la porte très important la porte je l'ouvre au maximum quand on est au grain on n'est pas obligé de la lever au maximum c'est même mieux de pas la lever au maximum parce qu'on pourrait taper en haut un hangar ou quoi mais au fumier faut vraiment la lever au maximum c'est question de sécurité parce que le fumier en fait il part en bloc d'un coup comme ça et si on l'ouvrirait pas au maximum possiblement le fumier en fait il pourrait taper contre la porte puisqu'il arriverait pas à passer et là bah ça pourrait carrément la baigner donc c'est vraiment important j'active la prise de force donc là la campagne c'est une 1000 tours et puis voilà quoi ça lève gentiment voilà boum et ouais tac ça donne un à coup quoi la remorque elle se lève carrément quoi on a intérêt à mettre le loquet parce que sinon ça va faire tout drôle le loquet du piton je parle tout est bon mais bon on va faire un petit tour puisque malheureusement j'ai envie de dire on a le temps vu qu'on est à l'arrêt il faut lever quand même assez haut la remorque pour que tout tombe on a pris cette benne aussi notamment pour le fumier c'est pas que pour le grain parce que avoir une grosse capacité volumétrique comme ça pour faire du fumier c'est vraiment agréable ça évite de faire plusieurs tours et puis là on a mis le système où en fait on a créé un gros bastin de bois là on enlève les ridelles on la passe en mode fumier et en fait on enlève pas que les ridelles on met ce gros bastin de bois qui permet en cas de bainage du fumier si on tape avec le godet du télescope et ben ça tape le bois et ça abîme pas la remorque donc voilà c'est une petite bricole assez simple à faire faut juste avoir un grand bastin de bois je vais rentrer à la ferme et puis on verra bien ce qu'on fait mais en tout cas ça reste dans la thématique de la vidéo vous me suivez durant la semaine les petits travaux par ci par là en tout cas j'espère vraiment que demain on va pouvoir reprendre le chantier bon bah go direction la ferme et bonjour tout le monde voilà nouvelle journée donc on est le lendemain et on se retrouve au même endroit qu'hier on a réparé le télescope du coup le mécanicien de chez classe puisque nous en fait JCB c'est la concession classe qui s'en occupe est venu changer la sonde pour l'instant le télescopique ne fait plus le code erreur on a rechargé une remorque Joe du coup remonte le tas comme hier on reprend où on s'en est arrêté en espérant que ça continue comme ça Joe a fini de relever le tas je benne ma première remorque de la journée voilà c'est fait je me suis bien serré pour laisser le moins d'espace possible entre les deux tas ça évite de se faire chier quand on remonte le tas tout simplement bon allez direction la ferme on a encore quelques remorques à faire mon inconvénient là c'est le brouillard parce que il y a quand même un gros amas de brouillard même s'il est actuellement 11h et ben on voit pas très très loin donc bon faut faire quand même faire attention sur la route Joe me recharge une remorque pour l'instant le télescopique ne fait plus de cas d'erreur donc normalement je pense que bah c'était vraiment dû à la sonde ça a été réparé en deux secondes puis c'est pas très cher heureusement sinon ça aurait été un peu la merde on va continuer tranquillement cette journée on est pour l'instant au niveau de... il me fait chier on est du coup le matin on va essayer de faire la grande sabule ce matin parce que là il est quasiment 11h comme je vous ai dit enfin il est même plus de 11h et cet après midi on s'attaquera à la petite stabulation C'est reparti Joe m'a chargé on repart pour un tour et là je suis avec Victorien qui avait sûrement dû voir avant hier il était du coup chez benjamin avec nous pour charger les ballots de foin t'es apprenti à la ferme ? BTS Axe à l'Isan c'est ça donc à Angers ? ouais et là t'es à la ferme pour deux ans du coup ? c'est ça t'es plus un petit peu le côté élevage qui t'intéressait puisque tout ce qui est céréales toi ton père il est céréali ouais et puis t'as déjà fait pas mal de saisons chez des ETA des ETA et aussi des entreprises en bosse toi tu veux après les deux ans tu veux arrêter ? reprendre la ferme ou essayer de bosser ? ben peut-être bosser à l'extérieur on va avoir envie de perdre pour voir ta retraite ouais et avoir les opportunités qu'ils vont s'ouvrir moi j'ai pas mal de commentaires sur instagram ou quoi d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon instagram qui me demande un petit peu quel type d'études faire toi tu conseillerais quoi aux gens pour rentrer dans l'agricole ? est-ce qu'il faut faire un bac pro ? est-ce qu'il faut faire un bac technologique ? ou est-ce qu'il faut faire carrément un bac général ? après tout dépend des capacités à l'école si c'est bon bah il faut mieux aller en bac STAV comme je fais ouais moi aussi bac stab ouais donc si vous êtes un peu moins bon c'est mieux c'est bac pro ouais pour pas se démotiver quoi c'est ça toi t'es plus New Holland non avec ta cote le coq ? ah oui New Holland en vrai c'est quoi ta marque préférée ? bah du coup c'est New Holland mais pour moi chaque marque a des avantages et des inconvénients ouais t'es un peu comme moi je suis passionné de machinisme donc peu importe la marque c'est vrai qu'il y a toujours des avantages mais ok ça marche bah écoute merci pour ces quelques renseignements et vous allez le voir je pense sur la chaîne encore plus d'une fois je sais pas s'il est pas viré d'ici là ça va être assez sympa du coup deux ans à venir bah t'es rentré en septembre là à la fin donc à la rentrée bon bah nous on va on va vider ça puis on va faire bah quelques tours encore quelques remorques et puis voilà en espérant que tout se passe bien la grande sabulation a été curé maintenant on va repailler du coup là on va mettre 4 balleaux de paille pour vraiment que ce soit propre et qui est vraiment un lit bien confortable hein donc c'est vrai que de base on en met qu'une le matin mais là on va en mettre 4 puisque en fait c'est vraiment à même le sol moi je vais déplacer le t6 tout ça et je vais préparer les balleaux pour aller pailler alors là les balleaux on va pas les mettre dans la pailleuse on va pailler à l'ancienne c'est à dire que je vais mettre les balleaux à même le sol on va enlever la ficelle et puis on éparpillera dans un premier temps avec le godet à fumer puis après avec la fourche on va faner gentiment un peu partout je vais essayer de prendre les balleaux qui sont pas très en forme comme ça on va les passer puisque comme vous avez vu dans la dernière vidéo on a eu quelques problèmes de presse cet été ce qui fait qu'il ya pas mal de balleaux qui éclate hop et d'un et de deux bon lui je vais le mettre directement parce que j'ai un petit peu peur qui se pète et le dernier balleaux et voilà je vais ranger le renault et on va aller pailler ça à la main à la couche bon les amis on a fini de tout bien pailler propre on a remis les barrières on a mis une boule de foin dans le râtelier on a remis le râtelier et si vous vous demandez là toute la partie sur le côté où il y avait les vaches on a fait ça tranquillement en off c'est un petit peu galère de filmer puisqu'en gros faut faire attention que les vaches ne se sauvent pas donc on les a mis sur le côté à gauche on les surveillait pendant que Joe il raclait tranquillement donc voilà en fait tout est propre tout est nickel maintenant on fait la deuxième stabulation normalement après on va passer un petit coup de balayeuse un peu partout ça fait depuis le début de l'hiver qu'on a pas passé de coup de balayeuse comme ça au moins tout sera propre concernant la petite stabulation on va faire ça de notre côté je vais pas filmer puisqu'en fait c'est exactement pareil que la grande stabulation du coup je vais atteler la balayeuse avec Vico on va l'atteler sur le Renault on va enlever la masse alors voilà la balayeuse juste là c'est une petite balayeuse hein bon par contre je vois qu'il y a eu une tôle qui s'est mis dessus à cause des vents violents tout ça de la tempête du coup je vais aller retirer ça c'est tout bête hein en fait c'est un attelage 3 points avec de l'hydraulique et puis terminé quoi ça tourne ça balaye rien de plus simple à regarder juste ici c'est des poils un peu régile en plastique c'est une rabot d'ailleurs bon allez moi j'enlève ça j'attèle et puis on sera bon on vient de finir la deuxième stabule la petite stabulation voilà on a curé on a paillé on a remis du foin dans le ratelier etc même principe que la grande en fait et là Joe est en train de passer un coup de balayeuse donc c'est parti on va nettoyer toute la ferme pour qu'elle soit propre nickel on est le lendemain bonjour à tous donc hier soir j'ai pas pu vous filmer la fin fin en gros la conclusion de la journée en fait il faisait nuit j'avais plus de batterie c'était la misère mais en gros voilà tout est nickel tout a été curé et regardez moi le sol il est vraiment nickel la balayeuse a fait un travail de fond furieux c'est super sympa aujourd'hui on va remplir deux camions de blé la victorien justement est en train d'en remplir un dans le fond sinon ça va être je pense les seules choses à faire puisque après on va aller en kuma aider les collègues pour le hangar puisqu'on est en train de monter hangar on va aller voir victorien dans le félicoptique bon vendredi soir on se retrouve au hangar où il ya la moissonneuse vous demandez peut-être pourquoi tout simplement parce que je cherchais un peu de lumière clairement le soleil s'est couché fini aujourd'hui on n'a pas fait grand chose on a fait un petit peu de maçonnerie n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît là où il ya plusieurs petits chantiers donc voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis bah moi je vais vous dire à très bientôt n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner et partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle allez ciao ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501